Conséquence de l'attaque de la localité de Fetay par des hommes en armes le 15 mai dernier, plus de 3000 personnes ont fui pour se réfugier à Grabot, situé à 9 km de leur localité. Ces déplacés regroupés pour l'heure au foyer de Grabot ont reçu ce 18 mai la visite de la ministre de la Solidarité, Anne Désirée Ouloto, venue leur porter la compassion du président de la République et du gouvernement. Elle est venue avec de nombreux dons en vivre et non-vivre pour la prise en charge de se déplacer. Le président de la République a été très affecté, très touché par ce qui se passe à Grabot de façon récurrente depuis plusieurs mois. Cette fois, il nous a demandé de venir pour apporter la compassion du gouvernement et tout son soutien aux familles des personnes qui ont été tuées malheureusement au cours de ces attaques, mais aussi et surtout d'apporter des vivres aux populations. Grabot aujourd'hui a reçu, d'après les estimations qui nous ont été présentées tout à l'heure, un peu plus de 3600 personnes déplacées de six villages environnants. C'est une population très importante, dont 1800 enfants et des femmes qui ont d'ailleurs accouché, dont deux ont accouché sur les sites ici. Il était donc important que le président de la République apporte la compassion du gouvernement et son soutien personnel, qui se résume donc en des dons en vivre et en non-vivre d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Apportant leur appui au gouvernement, les agences du système des Nations Unies accompagnaient la ministre de la Solidarité dans cette démarche. Nous avons déjà déployé 17 tonnes de vivres à Grabot, notamment du riz, de l'huile, mais également de la farine pour les enfants, notamment, et aussi des produits non-vivriers. Face à cette nouvelle attaque qui survient alors que la paix semblait être venue à Grabot et ses environs, sujet jusqu'à un passé récent à des conflits récurrents, la ministre de la Solidarité, qui est fille de cette région du sud-ouest, a eu une rencontre d'explication et de sensibilisation avec les chefs de communauté et avec les jeunes. Aujourd'hui, le plus important, c'est que la population elle-même et les chefs de communauté avec qui nous avons eu de fructueux échanges s'accordent à dire, Madame la ministre, il y a un problème. Et le problème, il est ici, interne. Pour résoudre ce problème, les populations demandent que les jeunes et autres populations réfugiées dans l'Iberia reviennent à la maison. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que c'est impréalable. Dès lors que tout ce monde se sera retrouvé sur place, les problèmes pourront être réglés au cas par cas. Problème de foncier, problème de terre, de plantation, tout y passera. Démarches salutaires qui pourraient ramener une paix durable à Grabo et ses localités environnantes.